les corrigés du marketing digital de arrobas à z chapitre 32 et dernier chapitre nous allons nous intéresser à cette dernière partie la septième partie qui traite du marketing d'influence des réseaux sociaux et de tous ces sujets extrêmement passionnant avec je vous le montre tout de suite comme titre du chapitre 32 panique dans les communautés on va parler bad buzz médias sociaux bien sûr la vulnérabilité l'adn des marques les médias sociaux enfer ou paradis alors quelles sont les questions qui nous sont posées à cet exercice à ce chapitre 32 quelques exercices donc le premier exercice je vais vous agrandir ça voilà là haut ici premier exercice classé par ordre de difficulté de retour à la normale ces différents sujets de crise vous pouvez en prendre d'autres qui sont plus actuels mais là on a choisi me too incendie au canada en 23 émeute en france en 23 le baiser volet du la coupe du monde de football par l'entraîneur à une joueuse en 23 et kovid 19 dans les années 2020 mars 2020 si ma mémoire est bonne et pour chacun de ces sujets essayer de retrouver même approximativement la date de retour à la normale en sortie de crise et comment aurait tu aurait on pu raccourcir ce délai alors prenons le premier le premier sujet me too il a bien cinq ou six ans d'âge et il est sans cesse remis sur le devant de la scène par un nouveau scandale par le même hashtag me too et ce qui fait la puissance de ce bad buzz me too de ce mouvement me too c'est la simplicité de son hashtag hashtag me too moi aussi c'est message de sororité message d'adhésion message de je suis d'accord avec les personnes qui souffrent donc extrêmement bon hashtag on fait pas mieux et bien sûr une cause qui est largement 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 à défendre donc celui là n'est pas fini et il colle à la peau de tous ceux qui ont des choses à se reprocher incendie au canada été 2023 je dirais qu'avec la fin de l'incendie la fin du bad buzz sur les causes de l'incendie sur le climat ou les climato-sceptiques ou les collapsologues ou les les écolos convaincus tout ça s'arrête avec l'arrêt de l'incendie émeut en france sur différentes affaires de bavure policière ou de violences policières appelez ça comme vous voulez mais là c'est un autre phénomène on est toujours en peine des pauvres personnes qui sont qui sont attaqués par les forces de l'ordre ou des policiers qui sont attaqués par des manifestants ou pas des terroristes mais là c'est un autre phénomène c'est une affaire chasse l'autre dire qu'après l'affaire naël vient l'affaire x puis l'affaire y puis l'affaire z et elle ne se chevauche pas de la même manière une guerre chasse l'autre on aurait pu parler de guerre en ukraine et guerre à gaza en israël on va pas il va pas y avoir ces deux guerres frontalement côte à côte l'une chasse l'autre donc l'affaire naël a été chassé par une autre affaire le 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 baiser volé du de l'entraîneur à une joueuse mais à ce pareil ça s'apparente à un me too mais dans la mesure où il ya eu une sanction très directe très rapide et et sans appel l'affaire s'est éteinte d'elle-même il n'y a pas eu de plainte de la joueuse donc tout tout va bien enfin tout va bien pardon c'est rentré dans l'ordée quant au covid bon ben il y a toujours des des sceptiques il y a toujours des défenseurs de telle thèse ou de telle thèse éventuellement voire même des complotistes mais tout ça a tendance à s'éteindre de lui-même puisque d'autres sujets sont venus sont venus parler tout ça et on peut même développer cette théorie là avec le fameux je sais pas si vous vous souvenez de ça scandale ou bad buzz ou signal sur les punaises de lits et il paraît j'espère que je ne suis pas complotiste en disant ça il paraît que c'est les services russes qui ont lancé ce sujet de punaises de lits pour éteindre un petit peu preuve que on ne peut avoir qu'un feu à la fois pour éteindre un petit peu le l'agression russe vis-à-vis de l'ukraine la guerre menée par les russes en ukraine l'annexion de 10% du territoire ukrainien par la russie et même des années en arrière l'annexion de la petite péninsule avec vladivostok en boue la crimée par par les russes donc voilà lancer un contrefeu semble être pour les russes et dans l'esprit des russes donc bien sûr les russes défenseurs de poutine pro poutinien allumer un contrefeu semble être la bonne méthode pour faire baisser un bad buzz donc voilà quelques quelques interprétations par rapport à tout ça deuxième deuxième exercice imaginez votre compte ex.com avec un commentaire très désagréable sous chacune de vos interactions que faut-il faire alors chacun va prendre sa irréputation au sérieux ou va engager un avocat ou va faire différentes choses ma position qui n'est pas la position officielle et qui n'a rien de qui n'a rien de savant mais ma ma position est la suivante on parle pas aux cons à les instruire michel audiard pour ceux qui cherchait la référence donc répondre à quelqu'un qui vous insulte c'est à la fois l'instruire et à la fois lui donner une visibilité donc peut-être que dans un premier temps le mieux c'est de d'éventuellement laisser parler d'éventuellement laisser dire de ne pas interagir parce qu'en interagissant ça montre que vous donnez de l'importance au sujet souvenez vous de ce fameux effet streason de l'actrice barbara streason qui voyant sa maison photographier dans une banque de données plutôt que de demander gentiment à la personne de retirer cette photographie que ça la gênait pour quelconque raison et de lui offrir un cd ou une place de concert ce qu'il aurait volontiers fait elle l'a fait attaquer par ses avocats lui demandant des dommages intérêts l'attaque par les avocats a été rendue sur la place publique par ces mêmes avocats et tout d'un coup cette photo de maison qui a été vu par 300 personnes à tout casser est vu le matin par un million de personnes donc répondre à quelqu'un attaquer quelqu'un c'est donner un certain écho jusqu'où faut-il laisser passer et à quel moment faut-il répondre contre attaquer c'est vraiment une affaire de sensibilité il ya plein de sujets sur lequel dans un premier temps les personnes attaquées ont laissé passer pendant une petite semaine voir si l'affaire se tarissait comme ça prend de l'ampleur et bien au bout d'une semaine on prend contact et on essaye en message privé de régler l'affaire si ça ne marche pas à ce moment là on passe à l'étape au dessus mais encore une fois en première intention le mieux est certainement de ne rien faire alors outils maintenant alors très 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 intéressant une nouvelle science qui arrive dans la business intelligence dans la bi c'est le fameux search listening et je vous montre là une entreprise française spécialisée en search listening qui s'appelle tryan je ne sais pas comment on prononce exactement j'ai envie de dire tryan comme ça maintenant c'est peut-être trajean je ne sais pas je ne les connais pas et carrément ils viennent de lever un million d'euros bravo à eux et ils se lancent dans la search intelligence donc très très bonne très très bonne idée de passer du search listening au search intelligence parce que ça nous rapproche de la business intelligence et donc il nous propose d'anticiper le futur de la recherche search intelligence solution et donc là ils vont vous dresser un certain nombre de tableaux de bord en fonction de mots clés que vous allez choisir en fonction de marque que vous allez choisir en fonction de concurrents que vous allez choisir là par exemple vous avez un exemple ici sous les yeux avec je vous l'agrandis légèrement peut-être qu'il sera plus lisible voilà avec des marques de champagne bollinger dont pérignon en rion crugues louis roderer mouettes autres veuf clico alors là je ne connais pas du tout ça me semble plus un whisky qu'un champagne au chiqui pardon sur cette inculture je ne connais pas au chiqui ça devrait être une marque de champagne puisqu'on a que des marques de champagne mais bon je ne la connais pas il aurait pu rajouter salon on aurait pu rajouter drapier on aurait pu rajouter plein d'autres marques mais bon voilà les marques qui sont auditées et vous avez en search listening bas un certain nombre d'indicateurs mois par mois entre janvier 2020 et décembre 23 voilà c'est pas idiot de dire que les marques de champagne prennent un peu du poil de la bête tous les ans au mois de décembre là on a décembre 23 là on a décembre 22 là on a décembre 21 et là on a décembre 20 donc petite pointe sur les mois de décembre et là alors pourquoi est-ce qu'il y a une pointe un pic en septembre 22 y avait-il quelque chose à fêter en décembre 22 alors je sais pas si cette étude porte sur le monde entier ou sur quelques pays en tout cas voilà vous avez avec tryan une nouvelle ère qui s'ouvre qui s'ouvre à vous qui est le search listening ce search listening rentrant dans le search intelligence et ce search intelligence rentre dans la business intelligence comme ça vous avez toutes les pupilles russes qui qui s'imbriquent et qui vous qui vous donnent la chose dernier dernier paragraphe sur la mise en pratique dresser la liste des choses à faire en cas de triple crise là on est on est bien sur une triple crise tous les réseaux sociaux vous mettent en cause pour une affaire de corruption d'abus de biens sociaux et de détournement de subventions à la transition écologique greenpeace tire à boulet rouge sur vos comptes médias sociaux et publie des parodies de vos publicités donc là on est bien deuxième crise les hackers éthiques se sont emparés de ce sujet et ont lancé une cyber attaque en déni de service donc des des roquettes des milliers de roquettes par seconde qui fait que les data centers sont bloqués donc les clients ne peuvent pas ne peuvent pas déjà accéder à vos sites internet l'interne ne peut pas non plus accéder au site internet et ceux qui voudraient avoir votre vision de la crise ne peuvent pas assez accéder à vos sites internet et les clients qui sentent le vent mauvais et craignent de voir leur réputation entaché par le scandale si on apprend que vous étiez le fournisseur les clients annule leur commande en masse alors le commentaire c'est bon courage et bonne chance pour résoudre cette crise si vous sortez vivant de cet exercice vous êtes prêts à affronter toutes les crises alors effectivement là on est sur un cocktail absolument explosif de plusieurs crises la première chose c'est si on n'a rien préparé on est mort qui veut la paix prépare la guerre ou qui veut la paix prépare les crises si on n'a pas préparé des canaux de communication indépendants des sites internet des canaux de communication indépendants des data center si on n'a pas préparé je lance le mot un métavers capable de nous accueillir tous pour au moins faire des réunions de crise à distance pour pouvoir trouver des solutions à tout ça ben là s'il n'y a eu aucune préparation c'est clair que c'est d'entrée de jeu cette triple crise elle mettra l'entreprise en très grand péril maintenant comment se préparer à tout ça tout est dans la préparation ouvrir des canaux whatsapp plutôt privés avec des noms qui ne portent pas le nom de l'entreprise des noms de code qui nous permettent de nous connecter par petits groupes sur des réunions whatsapp avec vidéo pourquoi pas de la même manière préparer un métavers dans lequel on peut tous se réunir sous bien sûr métavers public métavers existants mais avec une privatisation sous un nom bien sûr toujours un nom d'emprunt qui vont nous permettre de nous réunir comme si on était autour de la même table mais à distance de discuter et de faire de faire évoluer la situation ensuite bien sûr si on n'a encore une fois rien prévu en termes de lobbying en termes de contact que l'on a au plus haut niveau c'est pas dans ce moment là que un homme politique une femme politique un parti ou une association ou un think tank va accepter de vous parler si vous êtes dans cette situation là seuls vous parleront les gens pour qui vous avez fait quelque chose dans le passé les clubs dans lequel vous êtes déjà présent et les relais d'opinion que vous connaissez déjà bien et qui éventuellement vous doivent quelque chose ou ont besoin de vous renvoyer l'ascenseur donc encore une fois tout ça se prépare à l'avance avec des lobbyeurs avec des entreprises spécialisées là dedans avec bien sûr des entreprises de conseils du style alors je cite la plus célèbre mais on peut en prendre mille autres du style mckinsey qui conseille le gouvernement donc on va dire que les réunions de crise entre l'affaire ben alla les gilets jaunes la covid les guerres et les différentes 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 des différents sujets ils ont un département assez costauds de la même manière super important d'avoir préparé tout ça avec des agences de communication de crise en lien avec des agences de communication capables de vous trouver les bons EDL EDL éléments de langage les bons éléments de langage les bons contre-feu les bons les bonnes manières de répondre à différentes attaques et tout ça effectivement ça ne se ces relations là ne se construisent pas pendant la crise elles vont se construire un an deux ans trois ans avant la crise entretenir de bonnes relations avec une agence de communication de crise avec une agence de pub avec différents 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 patrons de ces de ces grandes agences pour que le jour où ceci arrive c'est ce triple cocktail arrive que vous puissiez vous retourner vers eux leur demander leur soutien leur appui leur conseil et avoir une stratégie de sortie de crise ce qui est clair que ce qui est clair que ce qui est clair que ce qui est clair c'est que s'il vous arrive ce triple cocktail ce cas de figure il est urgent et important de communiquer de manière très claire et de donner votre point de vue le point de vue de l'entreprise le point de vue des des dirigeants de l'entreprise de communiquer de manière claire et nette est très rapidement dessus ça sert à rien d'imaginer que l'affaire va s'enterrer tout seul que les gens vont oublier il ya suffisamment de gens entre les concurrents et les gens que vous avez pu par ailleurs blessés qui vont rappeler qui vont ramener cette affaire sur le devant de la scène donc elle ne s'éteindra pas tout seul donc il vous faut là une vraie stratégie de communication de sortie de crise et bien voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet ainsi s'achèvent les corrigés de l'épisode 32 je vous dis pas à bientôt puisque c'est le dernier chapitre mais j'aurai un petit mot de conclusion pour clore ces ces grandes opérations de corriger merci à tous et à très vite merci à tous